La grande salle des sports du Centre National de la Jeunesse et des Sports, connue sous le nom du Sénagès-Tiang, a servi de cadre du 9 au 12 mai dernier à la première convention régionale de la Communauté Missionnaire Chrétienne Internationale, l'Ouest Cameroun. Après 37 ans de ministère dans cette région du pays, sous instruction du pasteur Théodore Andossé, leader mondial de la Communauté Missionnaire Chrétienne Internationale, il était enfin temps pour les saints de l'Ouest de recevoir une convention régionale. Placé sur le signe d'un nouveau départ vers une croissance exponentielle avec le pasteur Jean de Dieu Ouachili, dirigeant national de la CMC Cameroun, l'homme de Dieu avait la lourde charge de conduire cette première convention qui a eu un succès éclatant avec une participation de plus de 670 ans venus des quatre coins de la région pour cette grande fête d'édification, de communion et de réflexion sur le but et les objectifs de la phase 3 de l'œuf dans la province spirituelle de l'Ouest. L'Esprit de Dieu a conduit le pasteur Jean de Dieu Ouachili pendant les quatre jours de la convention. Il a enseigné les saints de l'Ouest sur le discipola comme étant la méthode de Dieu pour la croissance et l'accomplissement du but de la phase 3. Il était également question d'utiliser les saints en les équipant pour la conquête de l'Ouest. Pour démontrer aux saints que cela est possible, le pasteur Jean de Dieu Ouachili a soumis les saints de l'Ouest à un exercice très édifiant. Chaque participant s'est procuré du livre intitulé « Dans la puissance d'un autre » du Frézac. Plus de 500 copies ont été vendues et une fois que chaque saint ait été servi, le pasteur Jean de Dieu Ouachili a demandé à l'assistant de lire le livre. Ainsi, pendant trois heures et quinze minutes, toute l'église a lu cette œuvre qui n'a laissé personne indifférent. Le Seigneur est descendu dans la salle de réunion et le pasteur Jean de Dieu Ouachili a juste demandé à chaque saint de se retirer pour relire le livre et travailler seul afin d'être totalement prêt pour le baptême dans le Saint-Esprit et le revêtement de la puissance d'en haut, ce qui va leur permettre d'opérer dans la puissance d'un autre. Le dimanche 12 mai, quatrième jour de cette première convention, était extraordinaire. Le pasteur Jean de Dieu Ouachili a amené toute l'église à faire un exercice de maths pour trouver le but du quinquennat. Après plusieurs calculs, le Seigneur a révélé le but qui est de 300 000 disciples répartis dans 6 000 églises de maison d'ici le 31 d'exemple 2029. Chaque disciple présent dans l'œuf à l'ouest devrait conduire et faire disciple une personne chaque année qui intègre et conduit aussi à son tour une personne. Cette méthode a plu à l'assistance et a immédiatement été adoptée. Tous joyeux, les saints se sont séparés dans la joie et la convivialité. Le dirigeant provincial, le pasteur Honoré et plusieurs autres dirigeants, tour à tour, ont exprimé leur reconnaissance et leur satisfaction au Seigneur pour la tenue de cette première convention qui donne un autre visage à l'œuf dans la province spirituelle de l'Ouest. Adieu toute la gloire. C'est une initiative formidable. La présence du Féin de Dieu, en fait, ça a été une bénédiction pour nous, une riche bénédiction pour nous. Parce qu'il nous a permis de voir ce que nous n'avions pas vu. Et le travail que nous avons fait dans ce livre, dans la présence de notre, est un travail vraiment, si ce n'était pas venu, je pense que nous serions restés dans notre ignorance. Le Seigneur nous a véritablement visités. Et à partir des prières et des résolutions que nous avons prises, le Seigneur va au produit des miracles dans notre province. Et je suis sûr que quelque chose d'assez spécial en termes de multiplication de nos effectifs, en termes de réveil spirituel, va se produire au milieu de nous. Je crois que le Seigneur nous a donné un peuple tout nouveau pour un nouveau départ et les résultats certainement vont suivre. J'ai exprimé ma grande satisfaction parce que ça a été une grande première. Avant cela, il n'y a pas eu de convention dans la province spirituelle de l'Ouest. Et cette convention, vraiment, nous a encore ramené... En fait, cette convention a permis que nous voyons l'importance de faire des disciples. Parce que c'est cette formation des disciples qui donne au Seigneur des personnes sur qui le Seigneur peut compter et qui peuvent faire l'œuvre. Donc, nous sommes revenus sur la formation des disciples qui est même ce que le Seigneur nous avait demandé dans la CMNCI. Et nous avons été affaires des chrétiens et les chrétiens ne sont pas des gens sur qui le Seigneur peut véritablement compter. Donc, la formation des disciples était le thème central de cette convention. Et aussi, un des points, c'était établir les buts de la phase 3 dans la province spirituelle de l'Ouest. C'est la manière, vraiment, que le Seigneur a déjà enseigné. Donc, il a enseigné notre stratégie pour gagner les âmes. Bon, avant, quand je sortais pour prêcher, je m'enbrouillais dans l'évangélisation. Bon, quand je traite une âme, il faut que je continue. Peut-être que si je gagne 5 ou 3, 4, 5, il faut que je les suive ensemble. Et tout ça, je fais le chemin en 20. Et pour finir, personne ne me suive. Mais je suis vraiment content parce qu'il a donné notre enseignement. Bon, si je sors aujourd'hui là, j'attraie une âme, je m'attache à lui. Je travaille avec lui parce que je le ramène dans la maison du Père. Je suis content et je suis quitte avec un engagement. Je crois que je ne suis plus la même personne. Je vais faire des disciples. Je veux gagner des disciples. Et je crois qu'à partir de maintenant, le compteur s'ouvre pour moi de gagner les disciples. De gagner les disciples au Seigneur. Et comme je quitte ici, dès demain, je vais tout faire pour attraper mon premier disciple que je veux former. Tout au long de cette année, le reste de cette année, je veux le former. Même si ce n'est que les unes là, je veux le former à partir du moment où je quitte ici. C'est simple. C'est très simple. Et je bénis le Seigneur pour cela. Je crois que cette convention nous a réalignés. Et je suis... Je grâce à Dieu pour le ministère qu'on a reçu pendant cette convention. Et ça a comblé un de mes grands besoins, à savoir le disciple là. Qui est disciple ? Comment faire des disciples ? Et comment se comporter avec un faiseur de disciples ? Donc ici, le Frère Jean de Dieu nous a enseignés comment conduire quelqu'un à Christ. Comment le suivre. Et quelles sont les neuf étapes à suivre pour être un jeune converti jusqu'à intégrer l'église. Et comment faire pour être disciple. Et être aussi un faiseur de disciples pour former d'autres disciples. Donc c'est ce qui m'a vraiment... C'est ce qui m'a dit que la convention de la convention de l'Ouest était fantastique. C'est ce qui m'a reçu. 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 Je me suis rendu compte que Dieu m'a tout donné. Tout ce dont j'avais besoin. N'est-ce pas ? Pour porter du fruit. Alors, quand le Frère Jean de Dieu Wati a, n'est-ce pas, présenté de manière très simple la méthode de la formation de disciples. Qui est la méthode du Seigneur pour pouvoir porter du fruit. Je me suis rendu compte que j'ai passé des années à lutter, à me battre, à courir dans plusieurs sens pour rien. Passant à côté des essentiels qui étaient, n'est-ce pas, la formation des disciples. Donc je pars d'ici. Engagé, n'est-ce pas, à former des disciples.